Costa Gavras, 43 films, 53 nominations, 42 millions d'entrées au cinéma, Goutrins, 541 habitants. C'est là que dimanche, le réalisateur de Z, Claire de Femmes, Laveu, Missing, est venu en toute simplicité. Pourquoi Goutrins ? Parce que c'est le berceau de Georges Rouquier, le berceau de Farbik, ce film d'une chronique paysanne qu'il étudiait en école de cinéma. On était vraiment stupéfaits de la qualité et de l'originalité, pas seulement du sujet, mais aussi de la façon de les avoir tournés, qui était vraiment comme un grand professionnel. Tout d'un coup, on découvrait là pour la première fois un grand documentariste, comme il y en a eu quelques-uns par la suite. On pourrait presque dire qu'il a ouvert une école de documentaire. Pendant sa conférence, Costa Gavras a évoqué ses films, ses convictions, ses rencontres, autant de souvenirs que le président de la Cinémathèque française publie aujourd'hui dans un livre des éditions du Seuil, va où il est impossible d'aller. Je pensais que c'était essentiel d'expliquer que les films, il n'y a pas un programme, il y a des passions. Les films, c'est des passions pour tel ou tel sujet, pour tel ou tel acteur ou actrice. Et tout d'un coup, on fait un film et ça n'est pas du tout prévu, ça n'est tout programmé, comme certains pensent que j'ai fait des films politiques, dit-on, comme si j'ai programmé carrément. Non, pas du tout. C'est des passions. Et ce qui m'intéresse énormément, c'est de parler de notre monde, de notre société, de nous-mêmes. De cette belle rencontre entre un immense cinéaste et son public, on retiendra ses mots. La résistance est un thème qui me passionne, la résistance politique avec un grand R et puis celle que chacun d'entre nous doit avoir face aux actes qu'il refuse. C'est la seule façon de ne pas tomber dans l'esclavage.